Applaudissements Ça vient à toutes et tous. Donc, vous tous et moi, c'est pour répondre aux inquiétudes. Donc oui, le LPR est candidat à cette élection présidentielle, donc pour nous c'est évidemment une bonne nouvelle. On est passé de près à côté, on a eu de grosses difficultés à obtenir ces parrainages-là, donc là on a réussi l'examen, on y est, mais on s'aperçoit que même en y étant, on n'est toujours pas traités de la même manière, en tout cas on n'est pas considérés à égalité avec les autres candidats. Et bon, on ne va pas se vexer pour autant, mais ça montre aussi tout le système fondément antidéocratique, c'est qu'on n'arrive jamais à être traités comme tels, et c'est vrai que ça pose des problèmes de crédibilité, en tout cas ça en rajoute sur cet aspect que finalement il y aurait vraiment des candidats moins utiles que d'autres, moins légitimes que d'autres, alors qu'on a tous, soi-disant, obtenu cette barrière qui nous met dans la cour des vrais candidats à la présidentielle. Donc bon, on y est, et on sait qu'on a eu notre bataille à venir maintenant, pour ces cinq semaines, a priori, d'une visibilité plus importante que d'habitude, parce que ces mois précédents on a ramé dans la discrétion au casier absolu, là maintenant on sait qu'on a des espaces médiatiques, la preuve, vous avez vu, il y a quelques caméras, des photographes, des micros, enfin pour les déentourés maintenant, enfin en tout cas un peu plus qu'à une certaine époque, et c'est vrai que c'est cinq semaines-là pour nous, en tout cas c'est au minimum l'occasion de faire entendre nos idées, notre voix, de faire entendre notre chose, la contestation de cette société-là, puis comme ça a été dit à cette tribune-là, c'est aussi l'envie d'exprimer nous-mêmes directement à la fois nos souffrances, enfin nos difficultés, enfin le raccord qu'il y a de l'exploitation, de l'oppression d'une société qui devient à la fois de plus en plus inégalitaire, mais aussi de plus en plus violente, les rapports sociaux sont tendus, on voit bien partout à tous les niveaux que ça devient très difficile, donc on veut faire entendre ça nous-mêmes, le dire nous-mêmes, parce qu'on ne voit pas pourquoi d'autres politiciens pourraient le faire à notre place, ou en tout cas, on le voit, ils ont la prétention de parler à notre place, vous avez vu, vous avez entendu, les français pensent que, les français veulent que, ben nous on a toute autre chose à dire, donc autant le faire nous-mêmes, et c'est un peu la première raison, en fait, de notre présence à cette élection-là, parce que pourquoi on y tenait, ben c'était de dire qu'on a intérêt à prendre nos affaires en main, à faire de la politique nous-mêmes, et au-delà de ça, à nous organiser nous-mêmes, et à mener des batailles nous-mêmes, bon c'est tout ça qui est important pour nous, donc ça a compté, c'est passé un peu la première raison de notre participation à cette campagne-là, parce que, enfin je dis ça, parce que c'est vrai que c'est un peu un paradoxe, parce qu'on considère que les élections, ça ne change pas la vie, et on est quand même dans les élections, d'ailleurs il y a du débat toujours, est-ce que ça vaut le coup de participer à des élections, qui ne changent pas, on a bien vu comment tout est foiré, enfin comment tout est un peu trafiqué, mais ceci dit, voilà, c'est pour ça que c'est important aussi d'être là, parce que, ben c'est, il n'y a aucune raison de rater ce rendez-vous-là, qu'un rendez-vous démocratique, un rendez-vous politique, un rendez-vous d'ailleurs, vous avez le seul rendez-vous, le plus gros rendez-vous, puisque c'est quand même là où la population en général s'intéresse un peu plus à la politique, parce qu'on est quand même censé choisir notre président, celui qui est le responsable du pouvoir, en tout cas le responsable de la politique, qui va être mené dans les années qui viennent, donc c'est un moment où ça discute, c'est un moment où ça s'intéresse, et autant être là, et être là, et même sans avoir la prétention d'être la réponse au peuple, sans avoir la prétention d'avoir un rendez-vous avec le peuple, parce que vous avez vu que c'est quand même très personnalisé, et puis c'est quand même moi-je, et voilà, donc d'ailleurs, ce propos-là, c'est pas moi-poutou qui se présente au suffrage, c'est un parti politique avec un programme, avec des idées, avec une révolte contre la société, donc moi je suis en quelque sorte un porte-parole de tout cela, c'est pour ça que c'est pas mon programme qui sera présenté, ou que je vais essayer de présenter, mais c'est le programme de notre organisation politique, un programme contestataire anticapitaliste, donc c'est important d'être là pour cette raison-là, et il n'y avait vraiment aucune raison d'être absent, et puis de faire des complexes, parce qu'en fait, quand on arrive là, on essaie de nous mettre dans cette situation, mais voilà, de nous mettre avec des complexes, finalement, est-ce qu'on a raison d'être là, est-ce que tout est fait pour pas qu'on soit à l'aise, en fait, et c'est vrai que c'est pas souvent évident, quelle posture on peut avoir, parce que, évidemment, vous avez vu les sondages, de toute façon, les sondages c'est terrible, parce que maintenant, il y en a tous les jours, ou même quasiment deux fois par jour, où on est à 0,5 ou à 1, enfin, je vous parle de ça, c'est pas pour démoraliser, c'est pas pour dire que vous soutenez le mauvais cheval, mais, n'empêche que, il y a quand même une pression qui est mise, c'est-à-dire que plus ça va, plus on nous dit, regardez, voilà, il y a des petits, d'ailleurs, il y a même des débats organisés sans doute, parce que c'est tellement inutile tout ça, et que finalement, on fait ça avec ceux qui ont un petit peu de chance de gagner, mais c'est vrai que tout ça, ça crée une ambiance, et ça renforce, ça renforce dans une ambiance où finalement, autant s'intéresser directement à ceux qui ont une chance de gagner, et du coup, en faisant comme ça, on croit que c'est utile, d'ailleurs, ça s'appelle le vote utile, vous savez, à tous les niveaux, on nous apprend qu'il faut voter utile, donc il faut voter pour les gros, et puis les petits, on peut juste les regarder en rigolant, ou les entendre un peu des fois, mais c'est important aussi de nous donner cette bataille contre ça, parce qu'en fait, derrière cette idée-là, on en vient finalement à ne plus voter pour ses propres idées, à ne plus voter pour son camp social, et on nous apprend, et c'est vrai que ça fait longtemps, mais ça continue encore, on nous apprend finalement à voter pour d'autres qui ne sont pas tout à fait terribles, qui ne sont pas vraiment, c'est pas le vote du cœur, mais voilà, donc on nous explique, c'est comme ça, c'est rationnel, il faut voter pour ça, et c'est vrai que de ce point de vue-là, nous on a une bataille à mener, une supplémentaire à mener, c'est d'essayer de rendre crédible à la fois notre présence à cette élection-là, notre projet politique, ou notre programme politique, et rendre crédible cette idée que, eh bien oui, on peut être salarié, on peut être Jean d'en bas, on peut être non-politicien professionnel, donc a priori non-spécialiste de la politique, parce que c'est comme ça aussi que les politiciens se présentent, c'est quand même des pros, les pros, bon ben voilà, ils savent faire, ils ont une expérience, enfin bon ben on va pour un petit peu en discuter de leur expérience, mais voilà, donc c'est aussi important ce qu'il y a ça, de part en bas, de discuter de ça, de dire qu'il faut qu'on fasse de la politique, qu'on s'intéresse à la société, qu'on en discute, qu'on essaie de comprendre ce qui se passe, et qu'au-delà de cette idée-là, c'est comment on peut, nous, notre camp social, se réarmer, et se reconstruire des liens, retrouver une conscience collective, une conscience de classe, mais surtout une conscience collective, c'est-à-dire, comment on peut, nous ensemble, s'en préoccuper, et puis petit à petit, retrouver de la force, et cette force-là, elle va nous servir à résister, d'abord, et puis elle nous servira à nous battre, et à chercher à changer le rapport de force, pour imposer des réponses politiques, qui soient à l'opposé de ce qu'on nous baratine depuis longtemps, ou de ce qu'on nous impose depuis longtemps, donc des véritables politiques sociales, avec des revendications de progrès social, avec des revendications qui discutent clairement, du partage des richesses, et même au-delà du partage des richesses, de discuter d'une économie, qui doit être au service de la population, et donc au service de la population, on s'en rend bien compte, ça pose le problème du contrôle de la population, sur tout ça, on n'a pas envie de se faire débarquer, encore une fois, on n'a pas envie de se faire voler, quoi que ce soit, donc c'est tout ça qui est en discussion, et derrière cette discussion-là, c'est la question d'une prétention, c'est la nôtre aussi, c'est notre ambition, mais ça, c'est pas une ambition personnelle, ou c'est pas une prétention personnelle, c'est même pas une ambition d'un parti, comme le nôtre, le NPA, c'est discuter de comment un camp social, et bien il peut retrouver du pouvoir, il peut retrouver de la force, et donc c'est toute cette ambition-là qu'on veut discuter, donc collective, et puis donc du coup, d'une bataille politique qu'il faut mener, d'une confrontation qu'il faut mener, contre un camp qui dirige la société, contre une élite, on peut appeler, après il y a plein d'années, vous avez vu, une oligarchie, enfin voilà, mais en tout cas, ça s'appelle avant tout, en tout cas, ça peut être défini, le plus simplement, par l'idée qu'il y a un camp social qui dirige cette société-là, qui la dirige, parce qu'elle possède l'économie, et parce qu'elle a suffisamment d'argent pour se payer toute une classe de politiciens, à son service, et voilà, et on a droit à ça, donc le portrait de cette classe de politiciens, bon ben c'est terrible, parce que c'est pas du scoop, on connaît ça depuis des années, mais là quand même, on y a droit à puissance 10, depuis le début des élections, ce sont les affaires qui se multiplient, donc des affaires qui touchent, qui touchent un peu tout le monde, et qui touchent, bon ben, la droite évidemment, c'est quand même Fillon qui a inauguré le feu d'artifice, mais bon, on a vu que du côté du PS, il se passe des choses pas mal, et puis du côté de l'extrême droite, du côté de Le Pen, de ce parti qui se présente comme différent des autres, qui fait de la politique différemment, qui lui est vraiment préoccupé par la population, par les plus pauvres, par le peuple français, bon ben on voit que ces gens-là font de la politique exactement de la même manière, qui trichent, qui volent, qui mentent, et on voit aussi que ce milieu-là, enfin ce Front National-là, parce que je commence par lui finalement, le Front National, qui est lié au milieu d'affaires, au milieu patronneau, à des milieux péreux, qui piquent l'argent dans les caisses publiques, bon là c'est pas le Parlement ici, mais c'est le Parlement européen, et qui est pris dans des affaires judiciaires, de financement de campagne, enfin de financement illicite de campagne, de paradis fiscaux, enfin voilà, donc on voit la succession d'affaires, et puis on s'aperçoit que plus ça fouille, et plus ça trouve des choses, et donc voilà, on est dans cette extrême droite-là, et puis on est évidemment avec un parti socialiste, bon ben là c'est Bruno Le Roux, on va pas en parler plus que ça, parce que le monsieur est honnête, vous avez vu, il est honnête, il a démissionné. C'est chouette, hein, ce qu'on a envie de dire, ça aurait été le plus utile, mais voilà, mais bon, c'est aussi ça que ça caractérise, ce milieu de politicien, et puis surtout, bon ben Fillon, alors Fillon, je sais pas, j'ai pas suivi les journées du jour, enfin de, ça évolue vraiment beaucoup, donc je sais pas s'il y a du neuf, mais bon, il y a eu, après on s'y mène, on se mène un petit peu, parce qu'il y a les emplois fictifs, et il y a les costards qui sont vrais, je crois, enfin c'est ou l'inverse, mais voilà, puis là maintenant, c'est des histoires d'entremetteurs entre Poutine et le milliardaire libanais, c'est des histoires de faux, d'usage de faux, alors bon, qui ont été découvertes dans des réquisitions au Parlement, enfin, bon, maintenant, la nouvelle défense de Fillon, ah mais non, c'est pas la nouvelle, ça reste toujours la même, c'est qu'il y a un complot contre lui, vous avez vu, à chaque fois qu'il y a un nouveau truc, c'est un complot, là ils en sont presque sûrs, le complot ça vient de Hollande, c'est lui qui manipulerait tout ça, bon, ben voilà, donc, bon, on va pas en parler des heures de ça, parce que c'est quand même, là par contre c'est quand même bien médiatisé, et puis on voit un peu tout ça, mais voilà ce que c'est que ce monde-là, alors c'est un monde de tricheurs, de voleurs, mais c'est un monde de menteurs, et après on se dit, mais comment ils peuvent, comment ils peuvent se présenter, candidats, comment ils peuvent se présenter comme des gens crédibles, légitimes, voilà, et on en est là aujourd'hui, donc c'est vrai qu'on voit bien aussi qu'en face ça suscite beaucoup de colère, d'écœurement, mais le truc qu'il va falloir qu'on arrive à trouver nous, parce que c'est comment on se sort de ça, parce que là aujourd'hui, on a envie de dire merde à tous ces gens-là, on a envie de dire, cassez-vous, dégagez, enfin il y en a qui disent très bien aussi, mais après comment on trouve une solution à ça, parce qu'on voit bien que quelque part, il y a toujours de l'impuissance, c'est-à-dire qu'on voit cette casse-là qui est installée, et on sait que derrière il y aura d'autres histoires, on sait que c'est loin d'être fini, on sait que de l'argent il y en a, ils se le partagent entre eux, ils confondent allègrement les caisses privées, les caisses publiques, enfin bon, on sait que ça marche comme ça, mais après comment on s'en débarrasse vraiment, et comment ça change vraiment, et c'est tout le problème qu'on a aujourd'hui à résoudre, donc dans cette campagne-là, évidemment qu'il y aura une grosse partie qui sera là pour dénoncer cette casse-là, et dénoncer ce système capitaliste-là, mais après la question qui vient nous être posée, et qui nous sera toujours posée, c'est bon, maintenant il y a l'urgence à faire autre chose, et donc ça, ça pose le problème du rapport de force, et donc de ce que nous on sera capable de faire, et donc de notre propre intervention collective pour changer les choses radicalement et profondément. Donc ça c'est un aspect de la campagne, après évidemment, derrière les agissements de ce monde de politiciens, derrière ces histoires de corruption, il y a un camp social qui n'est pas loin, qui est même juste là, parce qu'en fait tout l'argent il vient aussi de ce camp social-là, qui se gave, qui se gave, alors voilà, c'est un enrichissement éhonté des capitalistes en général, de ce milieu de la finance, de ce qu'on appelle les possédants, de ceux qui dirigent l'économie, là il y a quelques chiffres qui sont terribles, c'est les profits des entreprises du CAC 40, vous avez peut-être vu là, c'est tout récent, c'est la semaine dernière, parce que bon, vous savez qu'on est en crise, une crise terrible, où il n'y a plus d'argent, où il faut serrer la ceinture, mais en fait, les entreprises du CAC 40, c'est 74,5, je ne me rappelle pas, donc on va dire 75 milliards d'euros de bénéfices pour l'année 2016, c'est une augmentation mine de rien de 31% par rapport à l'année précédente, on peut aussi discuter des dividendes distribués aux actionnaires des entreprises du CAC 40, pareil, des plus gros, donc c'est 57 milliards, ou enfin 56 dans ces ordres, excusez-moi, je ne citerai pas toujours les chiffres exacts, mais à la limite, quand on discute milliards, si on a un peu à peu la virgule, ça ne change pas les normes, mais bon, 56 ou 57 milliards d'euros distribués sous forme de dividendes aux actionnaires, ce sont les revenus aussi des dirigeants qui sont énormes, donc on voit quand même cette capacité d'accumuler des richesses, et puis il y a toutes ces histoires de fraude fiscale, d'évasion fiscale, parce que d'un côté, il y a ce qui est déclaré, de ce qui existe, et puis il y a tout ce qui est détourné, donc c'est à peu près ça, ce sont des estimations, parce qu'en fait, évidemment que les capitalistes ne sont pas cons, ils ne nous disent pas, ben tiens, on a caché ça, voilà, ils ne rendent pas des comptes, donc forcément, c'est des estimations, et notamment le syndicat solidaire qui estime que c'est 600 milliards d'euros d'avoir français qui sont disséminés dans les paradis fiscaux, ces 600 milliards d'euros français, c'est un peu plus de 300 milliards qui viennent directement des entreprises françaises, et un peu moins de 300 milliards qui viennent de particuliers, enfin des plus riches français particuliers, donc c'est quand même énorme, et ce qui représente un manque à gagner pour l'État français de 80 milliards d'euros, parce que ce qui est caché, ce qui n'est pas déclaré ici, évidemment ça ne rentre pas par le biais de la fiscalité, et donc voilà, 80 milliards d'euros qui ne rentrent pas, donc ça c'est aussi une forme de richesse, enfin, ils ont tellement d'argent que bon, mais maintenant il faut qu'ils le cachent, et puis là tout récemment encore une fois, c'est aussi ce que possèdent les milliardaires en France, ils étaient milliardaires, mais ils sont encore plus milliardaires, et donc là aussi ça augmente énormément, donc il y a des chiffres comme ça, donc c'est pour dire quand même que des richesses, il y en a énormément, de plus en plus, et en fait, des fois on se dit, mais comment ça se fait, parce qu'on nous explique que finalement, il n'y a pas le choix, il y a le chômage, il faut même baisser les indemnités des chômeurs, parce qu'il n'y a plus d'argent dans les caisses, vous avez vu que la sécurité sociale aussi, c'est en danger, il y a un trou, le trou il est autour, je crois encore, c'est la semaine dernière, enfin c'est pas loin de 10 milliards d'euros de trous dans les caisses, donc à cause de ça, vous avez vu, bon ben voilà, il va falloir encore faire des réformes, la santé gratuite pour tous, c'est plus possible, il va falloir maintenant trouver des moyens de rembourser, enfin de réduire le trou, donc on a tout ça, on a les difficultés de logement, on a les difficultés de se soigner évidemment, avec des justifications de démantèlement des services publics, parce qu'encore une fois, il n'y a pas les moyens, donc c'est moins d'hôpitaux, c'est moins d'écoles, c'est des bureaux de poste qui disparaissent, c'est du côté de la SNCF, aussi des politiques de rigueur qui sont terribles, donc tout ça justifie au nombre du difficile, au nombre du fait qu'il n'y a plus d'argent, qu'il n'y a pas les moyens, et ça n'arrête pas, parce que dans l'entreprise, on a là où on bosse, quel que soit le secteur où on bosse, que ce soit public, privé, un petit ou une grosse entreprise, on a droit au même discours, d'austérité, de rigueur, voilà, il n'y a pas le choix, il faut baisser les salaires, ou quand ça licencie, les patrons s'excusent presque, on est obligés de licencier, ou on est obligés de supprimer des emplois, et donc du coup, c'est moins de monde au boulot, et le peu qui reste, on peut dire qu'ils ont la chance de garder leur boulot, mais la chance de garder son boulot, ce sont des dégradations considérables des conditions de travail, c'est l'intensification du travail, c'est la charge physique du travail, mais aussi la charge mentale, des pressions, le harcèlement, des chefs, de l'encadrement, mais partout, on assiste à peu près aux mêmes choses, ce qui a été décrit, et qui se traduit par des choses dramatiques, parce qu'on a les suicides des salariés, pour cause de travail, pour cause de harcèlement, ou de dégradation des conditions de travail, mais c'est aussi des maladies professionnelles qui explosent, c'est aussi les burn-out, on a vu notamment dans la santé, dans les hôpitaux, des infirmières, ou des aides-soignantes qui racontaient ça, qu'ils sont dans des situations insupportables, et puis ça craque, ça craque, et ça arrête le boulot, enfin voilà, ça c'est ce qui se passe aujourd'hui, tout le long de l'année, et c'est le résultat de ce qu'on nous explique comme inévitable, c'est que finalement on est obligé d'en passer par là, on est obligé de mener des politiques qui visent à serrer la ceinture de tout le monde, et on en est là, dans ce tableau-là, et en même temps on voit ces richesses-là, et du coup on essaie de se dire, mais quel est le lien ? Comment on peut expliquer ça ? Comment on peut nous justifier des politiques comme ça, alors qu'en réalité, il y a un luxe incroyable, et des fortunes incroyables qui se montent ? Et c'est là où on voit que la politique de compétitivité, finalement c'est un sacré mécanisme bien mis en place, pour justifier le détournement des richesses, c'est un bol des richesses, l'accaparement des richesses, au nom d'une crise, et finalement on voit des inégalités sociales qui explosent, et puis il y a un camp, un camp social qui s'enrichit de plus en plus, et à côté de ça qui est de plus en plus arrogant, et donc à côté de ça, on voit aussi un niveau de corruption, qui doit se généraliser dans le milieu des politiciens, mais c'est ce camp-là, et un camp qui aujourd'hui a l'arrogance de continuer à expliquer les mêmes choses, et donc nous notre problème, c'est de dénoncer ça, et de trouver les moyens de contester, de combattre ça, c'est pour ça qu'on met en avant un programme politique, alors un programme politique qui n'a pas le sens qu'il peut avoir dans la bouche d'autres candidats, c'est-à-dire qu'en fait, ce n'est pas une liste de promesses, qu'on fait comme ça, si on est élu on fera ça, et puis quand on sera élu on les oubliera les promesses, c'est surtout, c'est l'idée de trouver des solutions politiques, ou des réponses politiques, à la situation catastrophique aujourd'hui pour notre camp social, et on met en avant ce qui peut apparaître simple pour nous, ce qui peut être basique ou de bon sens, qui surprend pas mal de gens, on a vu pas mal de questions là-dessus, d'ailleurs dans les médias, où on me dit, mais quand même vous êtes fous, vous dites des choses qui ne sont pas réalisables, et tout ça, mais ce qui est là où c'est terrible, c'est qu'en fait, dès qu'on discute d'un progrès social, ou dès qu'on discute d'une réponse, à la misère, ou à la précarité, ou au chemin, ça devient irréaliste, ça devient utopique, alors que finalement, qu'un Arnaud, il est 40 milliards dans son coffre-fort, ben là, ça paraît presque normal, ou en tout cas, bon, c'est pas utopique, le fait est que c'est pas utopique, puisque ça existe, mais c'est ça qui est terrible, c'est que tout est inversé, et on ne peut plus discuter aujourd'hui du progrès social, sans se faire taxer, donc, du topique, et c'est tout le problème qui est posé pour nous, c'est comment on arrive à remettre ces idées-là en avant, et tout en expliquant que, c'est certes utopique, parce que c'est pas encore le cas aujourd'hui, qu'on n'a pas le rapport de force pour l'imposer, mais ça devrait être la moindre des choses dans une société, c'est d'arriver à refuser le fait qu'il y ait des gens qui soient dans la galère, des gens qui n'arrivent pas à se soigner ou à se loger, ou qui n'arrivent pas à avoir un boulot, donc ça, c'est ça qu'il faut qu'on mette en avant. Le minimum aujourd'hui, c'est la vie déçante pour tout le monde, donc ça repasse par un emploi pour tout le monde, donc ça repasse par le combat immédiat contre le chômage et la précarité, et donc c'est l'interdiction des licenciements, ben voilà, ça paraît simple, on arrête les suppressions d'emploi dans les services publics, et on embauche massivement, pour justement redévelopper les services publics, relancer, enfin redévelopper tout ça, et donc c'est cette réponse-là, premièrement. Deuxièmement, c'est la réduction du temps de travail aussi, ça a été dit tout à l'heure, c'est vrai que le seul moment où il y a eu une augmentation des embauches, c'était au moment des 35 heures, ben aujourd'hui il faut continuer, mais aller beaucoup plus fort, c'est-à-dire que nous on discute des 32 heures, c'est dans les affiches, mais en réalité ça pourrait certainement beaucoup plus, ou en tout cas beaucoup moins d'heures, réunir plus et travailler moins dans la semaine, mais c'est l'idée toute simple de répartir le travail entre toutes et tous, il n'y a pas de raison qu'il y ait des gens qui galèrent au chômage, d'autres qui galèrent au travail, donc il faut partager le travail entre toutes et tous, et c'est une réduction du temps de travail hebdomadaire, couplée au retour à une retraite à 60 ans, et même une retraite à 55 ans pour les boulots les plus pénibles, mais ça il faut arriver à oser le dire, et l'assumer, et pas culpabiliser, parce que c'est vrai que quand on dit ça, on dit mais quand même, enfin c'est pas sérieux, parce que c'est nous qui ne sommes pas sérieux quand on discute d'une retraite à 60 ans ou de la réduction du temps de travail, par contre Fillon, lui, il est sérieux quand il discute de 500 000 emplois de fonctionnaires qu'on pourrait supprimer, ou même de discuter d'une retraite à 65 ans ou 67 ans, tout ça, ça ne surprend pas tant que ça, finalement on est tellement habitué que ça va dans ce sens-là, que finalement eux ils sont sérieux en disant des choses comme ça, et que nous on ne serait pas sérieux en affirmant le contraire, donc c'est là aussi qu'on se rend compte qu'il y a toute une bataille idéologique à mener, qui est à la fois une bataille politique évidemment, mais c'est cette bataille de re-rendre crédible tout ça et de relancer la machine dans l'autre sens, c'est qu'en fait oui, il faut relancer les batailles pour l'amélioration des conditions de vie pour tout le monde, et donc c'est à la fois le temps de travail, et c'est aussi les revenus, les revenus c'est, là aujourd'hui il y a un SMIC à 1100 euros, 1100 et quelques, mais en réalité il y a quand même énormément de gens qui vivent avec beaucoup moins que ça, parce que le seuil de pauvreté il est à 900 euros, enfin là pareil je vous dis ça, mais c'est à peu près ça, 900 euros, et qu'on a 8 millions de gens qui vivent en dessous du seuil de pauvreté, des gens qui vivent avec 600, 700 euros, des gens qui ont du boulot, bon mais là on parlait des jeunes qui n'arrivent pas à bosser, qui font des temps partiels et tout ça, mais il n'y a pas que des jeunes, il y a aussi des moins jeunes, et même des vieux, des vieux, enfin c'est pas du tout dévalorisant, moi je me suis même dans la catégorie plutôt des vieux en ce moment, mais il y a aussi des tas de gens qui vivent avec très peu, précaires, et qui vivent habibés par rapport à des années de travail, et puis des retraités qui ont des pensions de 600, 700 euros, 800 euros, enfin tout ça c'est dramatique, donc la question qui est posée évidemment de suite, c'est l'urgence de mettre en place un revenu garanti qui soit décent, et un revenu garanti décent c'est au moins 1700, 1800 euros net, c'est pas un chiffre qu'on met au hasard comme ça, mais c'est à peu près ça, pour vivre à peu près correctement aujourd'hui, il faut ça, donc vous vous rendez compte, on est déjà bien au-dessus du SMIC actuel, un SMIC qui n'est pas respecté d'ailleurs, enfin pour plein de gens, puisque encore une fois, tous ceux qui sont en temps partiel, ou des tas de boulots précaires, de toute façon ne vivent pas avec un SMIC, et cette idée de revenu d'essence, c'est encore une fois l'idée d'un partage des richesses, et donc d'une réappropriation de tout l'argent qui a été détourné entre les mains du employé, donc c'est après ce problème là, de remettre en avant ça, cette idée là, et de ne pas être gêné, de défendre ça, d'oser l'affirmer, parce qu'on s'aperçoit qu'au boulot, partout, même dans la pleine discussion, ou des collègues, ou des gens dans les quartiers où on vit, ils disent oui mais quand même, même de notre côté quoi, ouais mais quand même ça fait un peu beaucoup, 1700 euros pour tout le monde, ou même un revenu garanti pour des étudiants, ou un revenu minimum pour les travailleurs handicapés, ou pour des retraités, parce que même l'idée de la retraite, on a intégré ça, quand on est à la retraite c'est normal, on a un peu moins que quand on bosse, vous avez vu c'est grosso modo trois quarts de son salaire, et ça c'est quasiment normal, en tout cas on nous explique que c'est normal, parce que quand on vieillit, quand on bosse plus, on a moins besoin d'argent visiblement, donc c'est tout ça aussi, comment on rencontre ça, comment on arrive à remettre en avant ces idées, ben oui, donc il faut qu'on se défende, et que c'est notre dignité, c'est ce que disait Justin tout à l'heure, c'est notre dignité, c'est notre niveau de vie, c'est incontournable, et ça on se rend bien compte, qu'en le disant ça suffit pas, donc il va falloir se battre pour ça, et même mener des sacrés bagarres, parce qu'en fait récupérer ce qu'on nous a volé, ça ne viendra pas tout seul, et de ce point de vue là, c'est là où c'est pas une question de choix, c'est pas une question de problème technique, c'est pas comme si on ne pouvait pas faire, c'est vraiment une question de choix politique, mais un choix politique qu'il va falloir imposer, parce qu'on est dans une société, où les intérêts économiques ou sociaux sont antagonistes, sont opposés, ceux qui dirigent ont un intérêt, c'est le profit, c'est accumuler les dividendes, c'est s'enrichir, et l'intérêt de tous ceux qui essaient de bosser, ou de ceux qui bossent, c'est d'avoir un revenu décent, c'est d'avoir un boulot, et puis c'est de pouvoir se loger, donc de se soigner, de pouvoir avoir des transports pour se déplacer, donc on voit bien qu'on est dans deux logiques inverses, donc là qu'est-ce qu'on fait, comment on fait, on voit bien que ça ne peut pas être neutre, c'est où l'un qui l'emporte, et qui impose sa façon de voir les choses, et ce qui se passe aujourd'hui avec les politiques ultra-libérales, ou c'est notre camp social qui à un moment donné, est en capacité de relever la tête, de s'organiser et de se battre, nous on essaie de représenter cette option-là, cette perspective-là, et dans cette campagne-là, c'est justement la dénonciation du système, et en même temps, de montrer qu'on a tout intérêt à se battre nous-mêmes, pour nos propres intérêts, et donc de reprendre des revendications politiques, que constitue le programme, que nous on essaie de mettre en avant, donc dans notre programme, il n'y a pas que les questions économiques, il n'y a pas que la question du travail, ou de vivre avec, tout ça, il y a aussi la question des services publics évidemment, bon ça a été abordé un petit peu, mais en fait, on le pose sous l'aspect, qu'en fait, il faudrait qu'il y ait un accès gratuit, à tout ce qui est besoin fondamental, dans la population, donc il y a l'accès gratuit aux soins, ça nous apparaît fondamental, il y a l'accès gratuit, y compris au transport, transport public, et qui en même temps serait une réponse, à la catastrophe environnementale, à la destruction, enfin la pollution, et puis on voit bien les logiques de destruction de la planète, donc le transport gratuit, ça permettrait de sortir du tout voiture, du tout camion, et puis d'avoir une politique un peu cohérente, au niveau du transport, et puis c'est l'accès gratuit, y compris même au logement, on pense qu'il faut un service public du logement, il faut que les gens puissent être logés décemment, parce que là, il y a une crise du logement qui est incroyable, des millions de logements vides, sans parler des bureaux vides, qui ne servent à rien, et à côté de ça, des loyers très chers, et puis surtout des logements indécents, et aujourd'hui, il y a 4 millions de gens en France qui vivent dans des logements exécrables, sans parler de ceux qui n'ont pas du tout de logement, ou qui sont logés chez des amis, ou dans des hôtels provisoirement, donc il y a vraiment une situation dramatique sur la question du logement, et qui touche tout le monde, parce que ça touche évidemment, enfin ça touche tout le monde quoi, je vais parler un peu plus loin d'autre chose, donc ça c'est pour nous, c'est important de même de l'affirmer, et encore une fois, on va nous dire, mais comment ça se fait, enfin c'est pas possible, il n'y a pas d'argent, enfin c'est irraliste, tout ça, ben si c'est pas qu'elle se soit irraliste ou pas, c'est que la société, elle doit assurer un minima, un bien-être pour l'ensemble de la population, et donc le minimum, ben oui, c'est un logement, c'est la santé, c'est un boulot, et c'est un revenu décent, donc ça c'est des choses pareilles, qu'il faut qu'on arrive à remettre au devant, et rediscuter, et puis mettre comme une évidence pour nous. Il faut pour nous un service public de l'énergie, parce que là aussi c'est incontournable, c'est-à-dire que si on veut qu'il y ait des politiques cohérentes qui répondent aux besoins de la population, c'est forcément en enlevant aux capitalistes les moyens de nuire, c'est-à-dire qu'il faut sortir les productions de l'énergie, des logiques du privé, de la rentabilité, et c'est que comme ça qu'on peut arriver à avoir une politique ou un fonctionnement économique qui répondent aux besoins des populations, donc c'est forcément l'expropriation de gros groupes capitalistes de l'énergie, et c'est ça qui nous permettra à la fois de sortir du nucléaire le plus rapidement possible, et de sortir aussi des énergies fossiles, et en même temps de discuter de comment on met en place des énergies renouvelables, et comment à côté de ça, parce que c'est tout un ensemble de politiques, c'est pas juste une solution, mais comment en même temps on combat les gaspillages de ce monde-là, parce que le monde capitaliste c'est un monde de gaspillages, alors des gaspillages on le voit à travers la publicité, à travers justement les transports comme le tout voiture ou le tout camion, et puis l'obsolescence programmée dans les productions, donc comment on combat tout ça, et c'est forcément enlever des mains des capitalistes, ces secteurs-là, et donc ça c'est important d'arriver à avoir une politique cohérente qui réponde aux besoins de la population, et donc à l'urgence environnementale, donc ça c'est un aspect de notre politique qu'on appelle nous une écologie radicale ou l'écosocialisme, et puis il y a un autre aspect du programme, je détaille pas tout, parce que j'essaie de mettre en avant un peu les axes essentiels de notre campagne, l'autre aspect du programme qu'on a, c'est la bataille pour l'égalité des droits pour toutes et tous, donc c'est à la fois l'égalité des droits, mais en même temps répondre à un danger aujourd'hui dont on voit quelque chose qui est très grave en ce moment, c'est la résurgence des préjugés réactionnaires, des préjugés réactionnaires qui divisent notre camp social, c'est toutes les formes de racisme, mais c'est aussi l'homophobie, le sexisme, on voit bien que tout ça, ça se traduit par des violences dans la société et dans notre camp social, donc il y a une bataille à mener contre tout cela, et c'est l'égalité des droits pour toutes et tous, et ça, aujourd'hui c'est important, on le voit parce que notamment du côté du sexisme, on voit bien les violences qui sont faites aux femmes, et c'est loin de diminuer, on voit bien les écarts de salaire au niveau entre les femmes et les hommes, on voit bien les difficultés qu'il y a pour les femmes de plus en plus avec la précarité, on voit des hôpitaux qui ferment, on voit des maternités qui ferment, on voit des centres IVG qui ferment, qui en réalité remettent de fait en question le droit des femmes à disposer de leur corps par l'avortement libre et gratuit, on voit tous ces problèmes-là, et ça c'est les conséquences d'une crise qui est grave, et qui dégrade les conditions de vie, et qui dégrade aussi, enfin qui remet en cause l'égalité à partir du moment où il y en avait un petit peu, et là tout ça, ça part en arrière, donc il y a une urgence à se battre pour tout ça, à combattre tous ces préjugés-là, et donc à mener des batailles pour l'égalité des droits, et dans l'égalité des droits, il y a aussi la question du racisme, où ça a été illustré par le drame vécu par les réfugiés ou les migrants, où on a vu à nouveau les réponses politiques des partis réactionnaires, en disant, bon voilà, on ne peut pas non plus accueillir tout le monde, c'est pas possible, il n'y a pas assez d'argent déjà pour le peuple français, alors comment voulez-vous qu'on puisse accueillir des gens qui viennent d'ailleurs, donc voilà, c'est l'idée qu'il vaut mieux fermer les frontières, et puis penser à nous d'abord, et après on verra pour les autres, et ça c'est, nous on combat ça, c'est pour ça qu'on affirme l'accueil urgent des migrants, à la fois comme réponse urgente au drame humanitaire qui est vécu aujourd'hui, mais au-delà de ça, on pense qu'une société humaine doit être solidaire, et donc on discute qu'il faut la liberté de circulation, la liberté d'installation, il faut un monde où les frontières s'ouvrent, c'est comme ça qu'on peut arriver à mettre en avant les idées de solidarité, de coopération entre les peuples, et de ce point de vue-là, on met en avant aussi l'idée internationaliste, on ne peut pas aujourd'hui raisonner derrière des frontières, ou penser qu'on peut être protégé derrière des frontières, c'est ce que font les courants réactionnaires, tels Le Pen et le Front National, ou Fillon, ou même, on le voit aussi du côté du Parti Socialiste, ou même encore du côté de la gauche de la gauche, on voit ces préjugés souverainistes, protectionnistes, qui essaient de faire croire que finalement, on a tout intérêt à se protéger, et comme s'il y avait une identité, un peuple français, comme s'il y avait effectivement une identité française, d'ailleurs, il y en a qui le disent carrément, que finalement, on a une culture judéo-chrétienne, on est blanc quand même, a priori, on est catholique, et nous on rejette tout ça, c'est très dangereux, parce que c'est de faire croire que finalement, on aurait un intérêt différent des autres, et nous c'est tout l'inverse, nous c'est la fraternité, la solidarité entre les peuples, donc c'est le combat contre les frontières, parce que si les frontières il y a, nous on les met entre les exploiteurs et les exploités, et c'est vrai que si on devrait défendre une identité, c'est une identité sociale, c'est une identité de notre camp, celui des opprimés, donc on rejette évidemment tous ces préjugés, tous ces réflexes protectionnistes, même si on le voit, ça devient presque une mode à l'échelle de la planète, parce qu'on voit d'un côté Poutine, on voit de l'autre côté Trump, avec l'Amérique d'abord, et partout on voit bien ça, que la crise elle produit des préjugés très dangereux pour nous, parce que ça remet en avant cette idée que finalement, les peuples sont mieux protégés derrière les frontières, et donc à s'isoler les uns des autres, donc nous on a une bataille politique à mener aussi, c'est de défendre l'inverse, c'est de montrer qu'on a tout intérêt, justement à défendre la coopération entre les peuples, la solidarité entre les peuples, et cette idée que les peuples ont un même intérêt, une même bataille à mener contre un même adversaire, que sont l'ensemble, enfin qui est le camp capitaliste aujourd'hui, à l'échelle de la planète, et de ce point de vue là, c'est aussi une réponse qu'on apporte au niveau de l'Europe, parce que vous avez vu, l'Union Européenne, bon évidemment l'Union Européenne, elle est complètement discréditée, c'est un continent, enfin c'est une structure politique, qui n'a su qu'imposer l'austérité au peuple, notamment au sud de l'Europe, la Grèce, l'Espagne, où ce sont des drames aujourd'hui, encore aujourd'hui en Grèce, où ils ne s'en sortent pas, où malheureusement c'est même un gouvernement de gauche, qui continue d'imposer l'austérité, donc on a vu comment l'Europe se comporte, par rapport au peuple européen, on a vu tous les aspects antidémocratiques, de plus en plus antidémocratiques, et autoritaires de l'Union Européenne, donc évidemment qu'on rejette cette construction là, et il faut s'en sortir, mais nous on ne dit pas qu'il faut s'en sortir, pour se réfugier dans nos propres frontières, et de ce point de vue là, on est à l'opposé de ce que peuvent défendre des Lothènes, ou tous ces eurosceptiques, parce qu'il y en a quand même pas mal, parmi tout ce qui est très à droite en fait, des 3-4 candidats d'extrême droite ou à parenté, donc tout le problème c'est aussi de défendre l'inverse, c'est qu'il faut combattre l'Europe telle qu'elle est, et défendre cette idée d'une Europe des peuples, d'une Europe solidaire, d'une Europe contre les banquiers, contre les capitalistes, ça aussi c'est important à mener ces batailles là, parce que c'est lié avec tout le reste, et qu'en fait les opprimés, les populations, elles se battront d'autant plus facilement, qu'elles seront libérées un peu de tous les pièges, dans lesquels on veut les enfermer, toutes ces barrières là, tout ce qui peut nous étouffer, tout ce qui peut nous diviser, donc voilà, c'est aussi toute cette idée de, il nous faut de l'air quoi, de l'ouverture d'esprit, et donc c'est de l'ouverture des frontières, et il faut arriver à discuter, justement de l'intérêt qu'on a en commun, par-delà les frontières, donc ça c'est aussi quelque chose qui est très important, qu'on mettra en avant dans cette campagne là, donc au bout du compte, là c'est à peu près le programme, tel qu'on veut le mettre en avant, et c'est vrai qu'après le problème qui est posé pour nous, c'est cette question de comment on pourra changer ces choses là, comment on pourra imposer des véritables politiques sociales, et donc ça c'est peut-être le plus difficile aujourd'hui à construire, même si on voit bien qu'il y a des résistances, que ces résistances sont nombreuses, que ce soit pour la défense des services publics, pour la défense des emplois, pour les salaires, ou tout ce qui est bataille contre les projets méfastes et destructeurs, comme à Notre-Dame-des-Landres, à VUR, il y a pas mal de ZAD aujourd'hui qui sont en place, qui sont le reflet justement d'une résistance populaire, où partout, des populations, des paysans notamment, essaient de défendre leur emploi, et en même temps de protéger l'environnement, donc tout ça, on voit bien qu'il y a des résistances qui sont là, qui sont nombreuses, mais le problème qui est posé, c'est comment on arrive à réunifier tout ça, et en réunifiant tout ça, c'est aussi la question d'un rapport de force, et de l'efficacité dans nos propres luttes, on a besoin de faire converger, on a besoin de faire du lien entre tous ces combats-là, et de se convaincre que les batailles sociales, les batailles pour les services publics, pour l'environnement, ou contre le racisme, et pour la solidarité avec les migrants, en fait, c'est un même combat qu'il faut qu'on arrive à mener ensemble, parce que c'est au bout du compte, le combat contre une société qu'on veut nous imposer, contre un monde qu'on ne veut pas, et à l'opposé, pour un autre monde, qui justement soit un monde sans oppression, sans exploitation, et qui protège la planète, donc c'est ce lien-là qu'on a besoin de faire, et nous, l'NPA en tout cas, on voudrait être de ceux qui préparent ça, qui discutent de ça, et qui posent le problème à la fois de la convergence des luttes, mais derrière ça, c'est comment on peut aussi poser problème de la construction d'un outil politique dont on a besoin, parce qu'aujourd'hui, on voit bien qu'il faut un cadre, il faut un moyen de s'organiser, de se préparer, de discuter de tout ça, et c'est forcément un outil politique, alors nous, on appelle ça un parti politique, un parti pour les exploiter et les opprimer, on peut appeler ça autrement, parce que certains disent que le parti, bon, ça a montré que c'était pas bon, et qu'il fallait trouver d'autres formes, mais peu importe finalement le nom qu'on pourra donner à ça, mais c'est comment notre camp social, il arrive à se réorganiser, et quel outil politique il peut élaborer, et c'est ça aussi l'objectif, c'est qu'on a besoin de ça, et à l'opposé d'ailleurs du projet, enfin du projet ou de la perspective, qu'on veut nous remettre en plus sous les yeux, c'est que dans cette campagne-là, vous avez vu qu'il y a le danger Le Pen, évidemment, puisque le deuxième tour, on nous la présente comme sûr d'être au deuxième tour, et donc avec un risque, qu'elle puisse même gagner le deuxième tour, même si ça paraît peu probable selon le sondage, mais enfin bon, le risque est là quand même, et à côté de ça, donc on voit des candidats de gauche, comme Hamon ou Mélenchon, qui vont nous expliquer qu'il faut absolument voter utile, parce que c'est faire barrage à la droite, et faire barrage à l'extrême droite, donc en fait on nous remet sur le tapis, cette idée qu'il faudrait une gauche qui soit réunifiée, qui soit costaud, qui soit au deuxième tour, pour empêcher tout ça, sauf que nous, on ne marche pas dans cette combine-là, parce qu'en fait, on nous a fait le coup combien de fois, qu'il fallait faire barrage, et faire barrage c'était forcément voter utile, et donc voter pour les gros partis de gauche, mais on a bien vu la responsabilité qu'ils ont dans la situation actuelle, et aujourd'hui ils sont d'ailleurs dans un état de déconfiture, parce que le PS n'est même pas capable d'aller au deuxième tour, enfin en tout cas il n'en a visiblement pas les moyens aujourd'hui, et les deux qui pourraient s'unifier n'ont même pas, vous avez vu, il y a eu un vrai faux suspense, est-ce qu'ils allaient être ensemble pour pouvoir faire qu'il y ait une vraie gauche unifiée, qu'ils soient présentes au deuxième tour, bon ben non, même pas, ils sont restés divisés, mais au bout du compte ça pose aussi le problème politique, à un moment donné il ne faut plus chercher de raccourcis, c'est cette idée qu'il va falloir que nous-mêmes, on prenne la main de tout ça, et donc qu'on s'organise, et qu'on construise un outil qui nous manque aujourd'hui, pour nous défendre réellement, et faire barrage à l'extrême droite, ou faire barrage à la droite dure, qui est représentée aujourd'hui par Fillon, ben ça c'est un combat au quotidien, et c'est un combat contre à la fois les préjugés réactionnaires, et c'est aussi un combat contre toutes les politiques libérales, les politiques patronales, donc c'est maintenant, et ça revient à cette idée, oui qu'il nous faut cet outil politique, qu'on a besoin de construire, et donc de discuter de ça parmi notre camp, et de faire tomber ces barrières là, tout ce qui fait qu'aujourd'hui on milite, ou on ne milite pas, mais c'est vrai qu'on voit bien aujourd'hui une situation du mouvement social qui est très fragile, très divisée, très émiettée, donc le problème il est quand même de discuter de ça, de comment on arrive à recoller des morceaux, comment on arrive à faire tomber toutes ces barrières, tout ce qui peut être boutiquier, sectaire, parce qu'on est pas mal victime de plein de choses comme ça, donc il y a une urgence encore une fois, de répondre par l'affirmation de cette perspective là, de construire un outil commun, tout en préservant des divergences, parce qu'il ne s'agit pas de tout fusionner comme ça, mais il n'empêche qu'il y a une urgence à discuter ensemble de ça, de construire cet outil là, pour pouvoir à un moment donné changer le rapport de force. Bon voilà, donc l'élection, grosso modo c'est un peu tout ça qu'on veut mettre en avant, on espère au moins réussir à rendre crédibles ces perspectives là, en tout cas c'est une bataille, et on sait que de toute façon ça continuera bien dans les élections, parce qu'on aura à faire face à des pouvoirs très durs, et que la seule façon de changer, ça sera de changer le rapport de force, donc ça sera que la population redescende dans la rue, elle se batte ensemble pour imposer une société qu'on espère vivement. Voilà, ça reste là. Applaudissements 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 Applaudissements